L'actualité reste dominée par Berlin, la capitale de la République fédérale d'Allemagne, qui vient d'abriter le sommet sur la conférence économique Compact for Africa. Au cours de ses assises, le chef de l'État et président en exercice de l'Union africaine a fait une plaidoirie en faveur des économies africaines sensiblement affectées par la pandémie de la Covid-19. Mesdames et Messieurs, bonjour et bienvenue dans cette édition de la Mejournée sur la RTNC. Je le disais, le président de la République s'est entretenu avec le président de la Chambre allemande de l'industrie sur les questions liées aux investissements entre la République démocratique du Congo et la République fédérale d'Allemagne. Puis tête à tête, Félix Antoine Tshisekedi Chilombo, Angela Merkel à Berlin, en Allemagne, le président de la République démocratique du Congo et la chancelière allemande ont réitéré leur volonté de renforcer la coopération bilatérale dans plusieurs domaines. C'était à l'issue du sommet des États du Compact Fort Africa en Allemagne. On fait le point avec Pierre Kibambé-Somwe-Issa. Le grand bâtiment au centre de Berlin qui accueille depuis 2001 le bureau de la Chancellerie fédérale d'Allemagne. C'est ici que la chancelière Angela Merkel a tenu à accueillir son hôte de marque, le président de la République démocratique du Congo, président de l'exercice de l'Union africaine, Félix Antoine Tshisekedi Chilombo, à marge de la conférence économique Compact with Africa. Le chef de l'État a rendu hommage à la chancelière allemande pour le travail des durs labeurs entrepris durant ses 16 ans de mandat en vue du rapprochement entre l'Allemagne et l'Afrique d'une part et entre l'Allemagne et la République démocratique du Congo d'autre part. La chancelière Angela Merkel a salué le leadership du président Félix Antoine Tshisekedi Chilombo, notamment sous le plan de politique interne, et a promis le soutien de son pays à la RDC. Elle a également encouragé l'adhésion du pays au pacte du G20 pour l'Afrique, facilitant le financement extérieur vers le continent. Les deux hautes personnalités s'étaient déjà rencontrées en début de la mandature du président Félix Antoine Tshisekedi Chilombo. La chancelière Angela Merkel avait apprécié à leur juste valeur les réformes engagées en République démocratique du Congo. La journée de vendredi a commencé par la visite du président de la République à la Chambre allemande du commerce et de l'industrie. Peter Adrian, président de cette chambre, et ins-président de Safri, une initiative du business allemand pour l'Afrique subsaharienne, ont organisé un déjeuner de travail à l'honneur du président de la République, avec qui ils ont échangé durant une heure sur les énormes potentialités de la RDC et les investissements au pays. Nous avons fait un très bon discours. Nous avons retenir de cet entretien que nous avons eu des discussions très fructueuses dans une atmosphère, dans une ambiance amicale et très ouverte. Et nous avons fait ressortir les grands potentiels qui sont offerts par le continent africain, qui sont d'un grand intérêt pour les entreprises allemandes, pour le monde des affaires allemandes. Et c'est ce que nous ont confirmé également les intervenants, les représentants de l'économie allemande, qui étaient assis également autour de la table. Et nous espérons, et nous sommes optimistes, pour pouvoir lancer encore davantage d'initiatives qui vont rayonner de cette rencontre pour la République démocratique du Congo, mais aussi pour les entreprises allemandes. Les entreprises allemandes ont déjà lancé les premiers pas et nous ont montré également le potentiel pour cette coopération économique avec la RDC. Et les premières initiatives se sont montrées autour de la table. Je pense ici à de grands projets énergétiques sur le plan de l'énergie, mais aussi à des projets de fourniture, de livraison dans le secteur automobile. En substance, la Chambre allemande du commerce et de l'industrie s'est déclarée favorable aux investissements en République démocratique du Congo. Une journée pleine d'activités, c'est vendredi 27 août 2021, pour le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi-Chulombo, qui répond aux invitations de partout où l'on départ des questions relatives aux opportunités d'investissement en RDC et au développement du pays. Kibambe, Somo Issa, Berlin, RTNC. Revenons à Kinshasa pour parler de la 17e réunion du Conseil des ministres qui a été présidée en distanciel par le Premier ministre Samalou Kondé. Cinq points étaient inscrits à l'ordre du jour. Nous vous proposons cet extrait où le Premier ministre Samalou Kondé est revenu sur sa récente mission dans l'Est de la RDC, mission consacrée à l'évaluation de l'état de siège dans les provinces des Litoris et du Nord-Kivu. L'extrait de ce compte-rendu avec le ministre de la Communication et de Média, Patrick Mouyaïa. Le Premier ministre a rendu compte au Conseil des ministres de la mission qu'il a effectuée dans les provinces de Litoris et du Nord-Kivu, à la tête d'une délégation de neuf membres du gouvernement, où il a présidé plusieurs réunions qui lui ont permis d'être informés de l'évolution de l'état de siège et des opérations menées. Il a salué les avancées sur terrain, notamment avec la reprise de positions clés, une dynamique à préserver. Il a rappelé pour ce faire la nécessité, pour les ministres en charge du budget, des finances et de la défense nationale, de faire le suivi permanent des besoins logistiques pour le trouble engagé au front. Le Premier ministre, chef du gouvernement, a passé en revue toutes les questions liées à l'état de siège avec les différents acteurs concernés, notamment les députés provinciaux et nationaux, la société civile, les humanitaires, la MONUSCO et la société civile. Il a relevé de ces échanges un besoin accru pour lutter contre les tracasseries et l'insécurité dans les milieux urbains. Dans le Nord Kivu, le Premier ministre, chef du gouvernement, s'est rendu à Oïcha, chef-lieu du territoire de Béni, jadis bastion de l'insécurité. Il s'est adressé à la population de cette partie du pays en leur rappelant le bien fondé de l'état de siège décrété par le Président de la République pour ramener définitivement la paix dans cette partie du pays l'entend meurtri par le groupe Zarmé. Le même chapitre, mais autre extrait, du Conseil des ministres, les membres du gouvernement de la République ont aussi abordé les questions liées aux révendications sociales des agences et cadres de la RTNC ainsi que celles des députés provinciaux réclamant dix mois d'arriéré de salaire encore une fois retrouvant le ministre de la Communication et Média et porte-parole du gouvernement dans cet extrait. Avant de conclure son propos, le Premier ministre est aussi revenu sur la grève qui paralyse la radio-télévision nationale congolaise et pour laquelle une solution doit être trouvée. Il a invité le ministre de la Communication et des Média à faire le point de cette situation à la fin de points d'information. Le Premier ministre-chef du gouvernement a spécialement donné la parole au ministre de la Communication et des Média pour le compléter et informer le Conseil de la situation de grève du personnel de la RTNC. Le ministre des tutelles a épinglé les principales raisons présentées par les syndicalistes de ces médias publics, notamment du barème salarial, du rélicat des salaires consécutifs au protocole d'accord signé avec le gouvernement en 2019, de la situation des cotisations sociales et à la mise à la retraite des agents éligibles, de la prise de mesures des décrispations urgentes du climat de travail malsain et dégradant au sein de ces télévisions nationales. Avant d'entamer les discussions avec les délégués syndicaux, le ministre a échangé avec la direction générale et tous les directeurs pour mieux cerner certaines révendications. Après 48 heures de dialogue avec le banc syndical, il a obtenu la suspension de la grève et il a été convenu de la création d'une commission mixte, ministère, direction générale et banc syndical pour un suivi conjoint des différents points contenus dans les cahiers de charges. Au regard du caractère transversal des certaines révendications, les orientations du gouvernement sont attendues pour la prise en compte des dites préoccupations. Une situation sécuritaire relativement calme sur toute l'étendue de la province du Okatanga ainsi que la situation de la pandémie de la Covid-19 dans les Okatanga. C'est du moins ce que l'on peut retenir de la réunion du Conseil des Sécurités de la province du Okatanga présidée par le Premier ministre lors de sa récente mission dans cette partie du pays. On fait le point avec Patiton Duangou. C'est une situation sécuritaire relativement calme dans le Okatanga hormis certains cas isolés des banditismes urbains. Constat de la réunion du Conseil des Sécurités élargie qu'a présidé le Premier ministre Jean-Michel Samaloukonde Kiengé en séjour à Lubumbashi. Dans son compte rendu, le maire de la ville, Guilin, Robert Loubaba qualifie d'effet psychose le phénomène d'enlèvement des enfants car jusqu'à là, aucun cas n'a été signalé. Le taux de criminalité est en baisse. On a soulevé aussi le problème du phénomène kidnapping. On s'est rendu compte que jusqu'à là, ce n'était que des gens qui voulaient créer une psychose étant donné que jusqu'à là, on n'a pas trouvé des parents qui y ont réclamé. On a aussi soulevé les problèmes du vol de câbles. Il y a eu des mesures qui avaient été prises par le gouvernement provincial avec bien sûr l'apport du gouvernement provincial avec les services de sécurité. On a constaté que les vols de câbles s'étaient un peu arrêtés. En ce qui concerne la montée des cas de Covid-19 dans la province, les chefs du gouvernement préoccupés par la santé de la population a instruit que les mesures de prévention soient renforcées et des centres de dépistage installés au niveau des frontières. Le chef de l'exécutif national est dans le Okatanga pour partager la douleur qu'a causée la mort de Gabriel Kiongwa Kumuanza, président de l'Assemblée provinciale du Okatanga. Et puis, cette question, où en est-on avec la situation de la rivière Tchikapa est devenue rougeâtre, polluée depuis un certain temps, causant ainsi la mort des poissons et dont l'eau est devenue impropre à la consommation. Cette situation qui préoccupe au plus haut point le gouvernement de la République qui a dépriché sur place une équipe gouvernementale conduite par la vice-premier ministre, ministre de l'Environnement, Ève Bazaïba, pour une solution rapide. Reportage, Francine Atoumissi. La question de pollution des eaux des rivières Kassaï préoccupe au plus haut point le président de la République, Félix-Antoine Tchiseké du Chilombo, et le premier ministre, Sama Lukonde. C'est dans ce cadre qu'une équipe gouvernementale a été dépêchée sur place afin de s'enquérir de la situation et aussi réconforter la population riveraine. Arrivé à Tchikapa dans la province du Kassaï ce vendredi 27 août 2021, la délégation gouvernementale conduite par la vice-première ministre, ministre de l'Environnement et Développement Durable, Ève Bazaïba Masoudi, est descendue ce matin à la rivière Tchikapa. Question de palper du doigt les réalités autour de cette situation. Dans sa suite, les ministres provinciels de l'Environnement, les ministres de la Santé, les conseillers de la Prémature, ainsi que quelques membres de son cabinet. L'envoyé spécial du chef de l'État a fait le constat suivant. J'ai vu un autre rapport que les femmes, il y a autre augmentation des cas de maladies génitales depuis ceux qui ont été utilisées. Comme je vous ai dit au cours de la réunion, ce qui s'était fait, c'est bien, on a encore ce résultat, mais maintenant, c'est pour permettre aussi au gouvernement provincial de lever la mesure ou pas. Parce qu'ils sont en train de travailler et d'utiliser l'eau, mais c'est en leur manière. C'est supposé que le gouvernement ne le veut pas. On ne sait pas aussi appeler la police pour les chasser parce qu'il n'y a pas d'autres alternatives. La délégation gouvernementale qui a quitté Kinshasa jeudi dernier a fait escale à Kengue où elle a expliqué à la population venir l'accueillir l'intérêt de cette mission tout aussi humanitaire. L'évolution du dossier du rapatriement de Joël Tchindani, le jeune Congolais décédé il y a peu en Inde est suivi de très près par le vice-premier ministre au ministre des Affaires étrangères Christophe Lutundula qui est à Fevenir le chargé d'affaires de l'ambassade de l'Inde en RDC. Il a également reçu le nouvel ambassadeur de la Turquie en République démocratique du Congo au reportage Henri Amoury et Doris Mozo. Mehmet Munich dirique que c'est le nouvel ambassadeur de la Turquie en République démocratique du Congo. Il a pris ses fonctions le mois dernier après avoir présenté ses lettres de créance au président de la République Félix Antoine Tuseke du Tulumbo. Les diplomas turcs ont entamé une série de rencontres avec les autorités du pays dans la logique de la poursuite des programmes déjà commencés par son prédécesseur. Il a rencontré le vice-premier ministre ministre des Affaires étrangères Christophe Lutundula. Mi-juillet j'ai présenté mes lettres de créance à monsieur le président de la République de Turquie et suivant cette honorable cérémonie voilà actuellement j'effectue les visites de Courtoisie aux autorités supérieures de la République démocratique du Congo. Je vais suivre la même voie pour la Turquie et la République démocratique du Congo est un des pays plus importants de l'Afrique nous accordons beaucoup d'importance en nos relations bilatérales et nous allons continuer de coopérer de tout près avec la République démocratique du Congo. Merci. Et toujours dans la même journée le patron de la diplomatie congolaise a reçu le chargé d'affaires de l'ambassade de l'Inde au Congo Christophe Lutundula suit de près le dossier de Joël Chindani le jeune congolais décédé en Inde. Le vice-premier ministre avec l'ambassade de l'Inde travaille ensemble pour le rapatriement du corps de ce jeune congolais. Nous présentons d'abord nos condoléances à la famille de M. Joël et de ses proches et la discussion a tourné essentiellement autour du rapatriement de la députée de M. Joël et nous pouvons vous garantir que le gouvernement indien est en train de travailler autour de ce dossier pour pouvoir apporter toute l'assistance nécessaire de manière à ce que ce rapatriement se fasse et le plus tôt possible conformément à nos règles. Le vice-premier ministre des Affaires étrangères est resté mobilisé comme il avait promis à la famille de Joël Chindani pour suivre le processus du rapatriement de son corps. Sachez également que la présence de la force spéciale américaine dans l'est de la RDC ne vient pas remplacer la MONUSCO ni les forces armées de la République démocratique du Congo mais vient apporter son expertise dans la lutte contre le terrorisme ainsi que la situation sécuritaire dans cette partie du pays au cœur des échanges entre le gouverneur militaire du Nord Kivu et une délégation des sénateurs américains. regardé. Le gouverneur américain en République démocratique du Congo Mike Hammer a accompagné des deux membres du Sénat américain en conféré ce vendredi 27 août 2021 au musée de Himbi avec le gouverneur du Nord Kivu Constant Dima Kangba. C'est dans le cadre du partenariat privilégié entre les Etats-Unis d'Amérique et la RDC pour promouvoir la paix et la préservation de l'environnement que le diplomate américain est venu s'imprégner de l'évolution de l'état de siège au Nord Kivu. On doit préciser qu'ils ne sont pas ici pour traquer les ADF. Non, c'est le travail de traquer, c'est le travail de l'ESF-RDC et avec le soutien de la MONUSCO. Mais on voudrait vous donner notre expérience dans la lutte contre le terrorisme et c'est à cause de notre partenariat privilégié qu'on est dans ce dialogue et que l'équipe des forces spéciales est ici en RDC maintenant. Il a précisé que la force spéciale américaine est déjà à pied d'oeuvre dans l'est du pays pour évaluer les planifications des FRDC dans la lutte contre le terrorisme les ADF à Béni. A lui d'ajouter que cette force spéciale américaine a visité le parc de Virunga aussi procédé à l'évaluation du travail des Rangers dans le parc. Les contrats non en règle avec la province des Litoris ont été annulés ainsi on a décidé le gouverneur militaire Johnny Luboya après échange avec les soumissionnaires comme le témoigne ce reportage. Les ménages des sinistrés de l'éruption du volcan Ngiragongo du 22 mai 2021 ont bénéficié ce 21 août 2021 d'une assistance en vivres et non-vivres dans de l'église méthodiste unie au Congo Est. La dite assistance estimée à plus de 40 tonnes était constituée du riz, de farine, de maïs, l'huile végétale, du sel, du sucre, des bassins, des bidons vides, du savon, des toilettes et des lessives, des gobelets, des pannes pour ne citer que cela. 15 articles composés de cette assistance a révélé Jean Chomba, coordonnateur des urgences au sein de l'église méthodiste unie au Congo Est. Si souvent on n'a pas assez les paquets ou l'enveloppe qui peut satisfaire tout le monde, c'est comme ça que nous recourons généralement à des critères de vulnérabilité. La distribution a été faite à qui bâtit par l'administrateur du territoire de Ngiragongo, le commissaire supérieur principal Patrick Idumba Molengo qui a salué cette action humanitaire de l'église méthodiste unie au Congo Est. C'est ce geste qui va tout droit au cœur de notre population. Cette assistance était un ouf de soulagement assez sinistré car selon Mme Anifamupenda il n'avait pas encore bénéficié d'un don après l'éruption du volcan. A noter que cette assistance est le fruit d'un plaidoyer initié par Mgr Gabriel Kounda Yemba représentant les gardes de la 85e communauté de cette église. Vous venez là de suivre l'aide ou l'assistance des sinistrés du volcan Ngiragongo par l'église méthodiste. Autre chose l'accès aux soins ne doit pas constituer un problème à ce sujet le ministre de l'économie nationale a reçu les investisseurs du secteur pharmaceutique pour échanger sur la bonne prise en charge au reportage Sondra Niangui. Après une brève présentation de chaque attributaire de travaux de réhabilitation de route en Itourie il s'est avéré au cours de cette réunion d'évaluation présidée par les gouverneurs militaires de la province de l'Itourie que seules 5 sociétés sur 11 sont en ordre pour ce qui est de la passation du marché public outroyé par l'ancien gouverneur Les députés nationals Paul Babangou et Lidi Roumou déplorent les retards pris dans la réhabilitation des axes routiers en Itourie suite à ce qui qualifie d'une mauvaise politique de passation du marché public Vous êtes sans ignorer aussi lorsqu'on n'a pas de bonnes routes il n'y a pas de développement et aussi les bonnes routes font à ce que l'ennemi puisse être écarté avant que l'armée puisse mettre son expertise Inspiré de la bonne gouvernance prônée par les commandants suprêmes des forces armées Félix Tuseke de Tchilombo les gouverneurs militaires le lieutenant général Loubo Yacachamadjoni a demandé aux sociétés états en ordre de poursuivre avec la réhabilitation de routes en attendant la conclusion d'une commission qui sera mise sur pied pour faire la lumière sur ces différents contrats On ne vous met pas dehors on va suspendre d'abord pendant un mois deux mois parce que ce que nous nous voulons c'est quoi ? C'est que les choses aillent de l'avant C'est comme ça qu'on a organisé cette séance pour qu'au moins les gens comprennent qu'ils ne peuvent pas s'amuser avec l'argent de l'état et que si jamais ils s'amuseraient à s'amuser avec l'argent de l'état ils vont le payer En ce jour plusieurs axes routiers de la province sont dans un état d'édélabrement avancé une situation qui impacte négativement sur les opérations militaires en cette période de l'état de siège dans le territoire de Djougou Hirumu et Mambasa favorisant ainsi les embiscades des hommes armés sur la population civile d'où l'urgence s'impose pour réhabiliter le réseau routier tel est le souhait du contribuable hitourien Nous sommes allés trop vite en Bézogne vous venez là de suivre le contrat non en règle dans la province de Litorie qui vient d'être annulé par le gouverneur militaire Je le disais l'accès aux soins ne doit pas constituer un problème à ce sujet le ministre de l'économie nationale a reçu les investissements du secteur pharmaceutique pour échanger sur la bonne prise en charge au reportage Sandra Niangui L'évolution du juste prix n'épargne aucun secteur celui de la santé et également en ligne de mire du ministre de l'économie nationale Jean-Marie Kaloumbayouma les partenaires techniques et financiers du gouvernement dans le secteur de la santé notamment l'USAIDÉ représenté par Donassien Kabambe et Godefroy Mayala directeur de la pharmacie et médicaments et du programme de santé Antaïe Bavet autour du juste prix avec le ministre de l'économie dans cet effort le docteur Albert Kalongi de Sanru s'est invité lui aussi à la table du ministre et s'y sont accordés sur le fait que l'accès aux soins ne devrait pas constituer un obstacle un économiste de sa trempe on n'en trouve pas à tout coin de rue le professeur Mabimou Lumba a estimé au cours de ses échanges avec le ministre de l'économie nationale qu'obtenir les justes prix était une chose pas facile mais possible avec les concours des opérateurs économiques les efforts du ministre de l'économie nationale Jean-Marie Kaloumbayouma trouve de plus en plus de soutien son engagement est chaque jour renouvelé selon les orientations reçues par le président de la république Félix Antoine Tisseke Le ministre des communes nationales c'est un habitué pour moi parce qu'il a étudié à ma faculté j'ai eu l'occasion de lui donner cours et c'est une fierté pour moi de passer le féliciter et chez nous évidemment le problème est particulièrement aigu parce que les prix ont toujours été difficiles à être maîtrisés et souvent comme nous sommes dans une économie plus ou moins libérale le mode de contrôle de prix pose toujours problème Et la province du Congo central a vibré au rythme du lancement de la campagne des distributions gratuites des moustiquaires imprégnés d'insecticides à longue durée d'action c'est le directeur de cabinet du ministre de la santé qui a lancé officiellement cette campagne à Kengue Reportage Constance Mananga et Jean-René Kabamba Alt Malaria c'est ce projet de l'USAID mis en oeuvre grâce au financement de l'initiative présidentielle des Etats-Unis contre le paludisme il a été lancé à Kengue dans la province du Congo près de 21 millions de moustiquaires imprégnés d'insecticides seront distribués dans les campagnes des masses et les écoles conformément au plan stratégique du programme national de lutte contre le paludisme ce projet ce projet permettra de protéger près de 38 millions de Congolais nous sommes pas comme un peuple en bonne santé et le peuple en forte nous sommes tenus de travailler ensemble pour que les citoyens de la MTC soient en bonne santé et capables de délever ces bons pays bien avant les gouverneurs de la province du Congo Jean-Marie Petit Petit a se conscrit les cadres tout en saluant l'apport de l'USAID à travers Kémonix Au nom du ministre de la santé publique le directeur du cabinet Jean-Paul Djunga a lancé cette activité couplée les dénombrements et la distribution des moustiquaires cette campagne organisée dans les contextes des crises sanitaires dues à la COVID-19 nécessite le respect des gestes barrières voilà ce qui explique les choix de la stratégie porte à porte Restons toujours dans la province du Congo central pour parler des infrastructures avec le lancement des travaux de réhabilitation des routes de dessert agricole Regardez Les vastes réseaux de routes de dessert agricole de la province du Congo central se trouvent en état d'impraticabilité depuis des décennies Des régions entières sont à ce jour enclavées à peine accessibles à moto dans certains cas Lors de la présentation de son programme quinquennal devant les élus provinciaux le gouverneur du Congo central Atou Matoubouana avait promis les désenclavements comme outils de développement rural Appuyé par le chef de l'état Félix Antoine Tisseke du Tulumbo via les budgets d'investissement Atou Matoubouana et son gouvernement ont choisi Sioni la cité la plus mouvementée du Mayombe pour lancer les grands travaux qui concernent les dits territoires et les deux villes que compte l'unique province portière de la RDC Dans son adresse le chef de l'exécutif provincial a commencé par présenter les élus provinciaux des différentes circonscriptions électorales qui comptent la province c'est avant d'axer son message sur la vision du président de la République Ça fait plusieurs années les budgets d'investissement alloués aux provinces ne viennent plus mais grâce au président Félix Tisseke qui a donné l'ordre au premier ministre aujourd'hui nous l'avons nous avons pris l'engagement pour lancer les travaux qui vont toucher tous les territoires et les villes de la province Chaque territoire va avoir des chantiers des travaux Ces travaux qui entrent dans le cadre des projets d'investissement sont focalisés notamment sur les infrastructures l'éducation et la santé pour cette première phase Parlons à présent de cet atelier national sur le plaidoyer des communautés de base exploitant des ressources minières face aux conflits qui nous opposent aux exploitants industriels en vue de favoriser la cohésion sociale et le développement des populations locales Le détail avec Émilie Caïndo Remplissant son rôle de fêtière du développement la dynamique communautaire de la société civile entend soutenir le plaidoyer du député national Didier Okito Lutundula fait en faveur des communautés de base qui exploitent les ressources minières dans les différentes provinces de la République démocratique du Congo Nous avons décidé de rejoindre le plaidoyer de toutes ces communautés qui sont affectées par l'exploitation minière au regard des conflits récurrents qui les opposent avec certaines entreprises mais aussi d'autres exploitants artisanaux ou autres La question de mine relève de la compétence retirer ou donner les autorisations de recherche ou d'exploitation dans les secteurs miniers relève de la compétence du gouvernement central Dans la quête de voir les communautés locales développer leurs entités la DICODE RDC sollicite l'implication tant du gouvernement que des élus du peuple en vue d'un encadrement à la base pour éviter tout conflit et favoriser une exploitation équitable et canaliser les commerces de minéraux aussi assurer une bonne cohésion sociale entre les communautés des bases et une délégation de l'inspection provinciale du travail de Kinshasa a conféré hier avec le directeur général par intérim de la radio-télévision nationale congolaise et au centre de leurs entretiens la situation du personnel de la RTNC reportage Au lendemain de la suspension de la grève par l'intersyndical une délégation de l'inspection provinciale du travail de Kinshasa conduite par l'inspecteur du travail Katine Tcholéjean s'est entretenue avec le directeur général pour s'imprégner de la situation générale des travailleurs de la RTNC Le cas de la grève observé élevé en début de semaine par les agents a été évoqué L'inspection provinciale du travail de Kinshasa a promis de s'impliquer pour que les droits des uns et des autres soient respectés conformément à la loi en la matière L'Assemblée nationale appelée a convoqué dans le tout prochain jour une plénière pour statuer sur l'enterrinement des membres de la CENI C'est l'une des retombées de la réunion de la nouvelle société civile congolaise autour de Jean Jonas Tchombela qui est ici au micro de la RTNC L'effort social de la République démocratique du Congo sont extrêmement préoccupés à cause d'une part du retard que prend le processus électoral et d'autre part le silence de l'Assemblée nationale en ce qui concerne l'aboutissement du processus de désignation entamé depuis le 14 juillet dernier Ainsi les forces sociales prennent l'opinion publique à témoin et recommandent à l'Assemblée nationale de convoquer dans les 72 heures la plénière pour examen et adoption des conclusions de la commission paritaire aussi adopter la résolution d'entérimement des 15 membres de la CENI les forces sociales de la République démocratique du Congo mobilisées entendent se déployer sur terrain pour faire valoir leurs droits au cas où la plénière ne serait pas convoquée Et c'est par cette note informative que nous bouclons complètement ces journales Merci de l'avoir suivi Restez branchés sur la RTNC Au revoir et bon week-end chez vous Sous-titrage Société Radio-Canada